Parce que la tentation existe, via la remise en cause du principe de neutralité du net, d'introduire un biais dans l'accessibilité des contenus par les utilisateurs. Parce que les plateformes géantes risquent de ne plus être de simples gateway ou passerelles, mais des gatekeepers ou gardes de triage, contrôlant à leur profit les données personnelles de leurs membres ou les contenus qu'elles mettent en avant. Et au fond, sur ce sujet, pour moi, nous sommes face à deux risques symétriques. L'idée que le concept de neutralité du net soit la fin de la pensée. Comme je viens de l'évoquer, la neutralité du net est un concept extrêmement important et vous avez contribué à toujours le garder, parce que c'est l'idée que certains acteurs ne puissent pas capturer, en quelque sorte, l'accès et, avec lui, des éléments essentiels de survie et de déploiement du réseau. Mais la neutralité, ce n'est pas l'universalisme. Et c'est là où je veux faire ici ce distinguo, et il faut poursuivre la réflexion commune. Mais nous, nous avons créé, entre les Etats et les gouvernements, progressivement depuis un siècle, des principes qui sont tenus, protégés par les Nations unies, qui est l'idée de dire qu'on a des valeurs, une hiérarchie entre ces valeurs, mais que, malgré tout, il y a des valeurs universelles qui s'imposent aux autres. La neutralité n'assure pas cela. Et ce serait faux de le dire, parce que la neutralité du net permet aussi à des acteurs qui ne partagent aucune de nos valeurs initiales de se propager. Et de l'autre côté, le risque symétrique serait qu'au nom de la protection de certaines valeurs, on puisse fermer l'accès à Internet, et c'est ce que permet de protéger la neutralité. Et donc, il nous faut construire cet espace nouveau, c'est-à-dire un Internet libre, ouvert et sûr, auquel je crois profondément, qui permette l'accès de chacun, mais qui nous permette aussi, dans cet espace, de faire respecter nos valeurs, qui permette, dans cet espace, de faire respecter nos idéaux. Et je crois qu'une des erreurs que nous sommes en train de commettre, ce serait au nom de la neutralité, de céder à une forme d'indifférenciation dans les contenus. Ce serait au nom de la neutralité de renoncer à l'universalisme des valeurs que nous portons depuis le début et qui ont fait ces lieux. Et je crois que c'est une limite conceptuelle que nous n'avons pas intégrée dans notre réflexion collective à ce stade et qui a fait qu'au nom de la liberté, on a laissé avancer, à visage découvert, tant d'ennemis de la liberté. On les a laissés rentrer dans tous nos systèmes en faisant croire qu'ils avaient les mêmes droits que les autres, alors qu'ils foulaient au pied tout ce qui nous a rassemblés. Et tout ce qui a permis à l'Internet de se déployer. Tout ça conduit, à mes yeux, à une responsabilité croissante des acteurs et à une régulation du net. Merci.